Musique Bonjour à tous et bienvenue en direct dans Ça commence aujourd'hui. Alors à l'heure où je vous parle, vos enfants et vos petits-enfants sont certainement à l'école, au collège ou au lycée, mais le reste du temps, quand ils ont bien souvent les yeux rivés sur leur tablette ou leur téléphone portable, savez-vous vraiment ce qu'ils font ? Impossible évidemment de tout contrôler, surtout quand on n'est pas un expert des réseaux sociaux. En tant que parents ou en tant que grands-parents, on ignore souvent les pièges dans lesquels on peut tous tomber sur Internet et c'est pour cette raison qu'il nous semblait urgent, nous, de proposer cette émission. Parce que 97% des parents seraient aujourd'hui inquiets et c'est notamment le cas de Fernande, Francine et Christelle qui étaient loin d'imaginer le risque qu'encouraient leurs ados à cause d'Internet. Ce sont nos trois premières invitées cet après-midi. Bienvenue dans Ça commence aujourd'hui. Bonjour à toutes les trois. Bonjour. Et merci infiniment pour votre confiance. Vous êtes maman toutes les trois et je sais que ça vous tenait beaucoup à cœur d'être avec nous sur ce plateau pour informer des pièges tendus sur Internet. Plus nous mettrons au diapason ce qui peut passer sur le web, plus nous serons en mesure de faire de la prévention ensemble. C'est votre moteur, c'est pour ça que vous êtes là ? Tout à fait, oui. Tout à fait. Merci d'avoir accepté en tout cas notre invitation. On parle d'enfants, on parle de petits-enfants et c'est Laurent Carilla qui va nous accompagner aujourd'hui. Vous êtes psychiatre, Laurent. Bonjour. Vous êtes addictologue et vous allez nous aider tous ensemble à mieux nous prémunir contre les dangers d'Internet et surtout comment en parler à nos enfants. Vous avez été tellement nombreux à réagir sur les réseaux sociaux quand on a annoncé ce sujet. On a vu que c'était un vrai sujet qui vous concernait. Et d'ailleurs, on attend vos commentaires évidemment sur la page Facebook de Ça commence aujourd'hui. On lit tout, on commande tout, on retient tout. Et bien sûr, n'évitez pas également via Twitter avec le hashtag CCA à poser vos questions à nos invités, à réagir à leurs témoignages et à poser des questions également à Laurent Carilla qui va nous accompagner à ce titre. Je vous pose immédiatement un sondage. J'arrête pas de dire que vous êtes très intéressé par ce sujet et c'est vrai. Je vous demande également tout de suite via Twitter, est-ce que vous avez déjà parlé à vos enfants ou à vos petits-enfants des dangers d'Internet ? N'hésitez pas à nous répondre, je le rappelle, sur Twitter, hashtag CCA et sur Facebook, sur la page de notre émission. On fera un point sur la tendance qui se dégage tout à l'heure. Merci à tous pour vos réactions plus que jamais. Elles sont extrêmement importantes. Qu'est-ce que vous avez appris au sujet de votre fille ? Déjà, vous avez des enfants de quel âge ? Alors, j'ai Mélodie qui a 15 ans et j'ai un petit garçon, Alexandre, qui a 10 ans. Ce sont des enfants très connectés ? Tout à fait. À la maison, c'est tablettes, portables, disons ordinateur, ce que maintenant, généralement, il y a dans tous les foyers. Donc, vous n'étiez pas inquiète, en fait ? Non, pas dit. Quand vous les voyez passer du temps sur les écrans, c'est quelque chose qui est assez familier, habituel ? Oui, parce que c'est une génération d'enfants connectés. Donc, c'est quelque chose de naturel pour eux. Et maintenant, pour nous, parents, après, maintenant, ils ont tous besoin d'être connectés, plus ou moins. Vous saviez ce qu'elle faisait ? Vous alliez sur quel site elle allait, Mélodie ? Non, parce que non, pas du tout. J'ai toujours eu confiance en Mélodie. Elle ne s'est jamais cachée. Donc, non, j'ai... Pas de raison de vous inquiéter. Et pourtant, il y a un an, vous êtes tombée des nues. Oui, quand j'ai appris que ma fille, excusez-moi, a été harcelée pendant huit mois et qu'elle nous a caché les choses pendant un an. Elle a subi énormément de choses et... Pourquoi c'est difficile d'en parler immédiatement ? Parce que vous vous en voulez ? On s'en veut automatiquement, en tant que parent, moi, en tant que maman, de ne pas avoir vu que ma fille allait mal. Oui. Et tout, et d'apprendre un an après tout ce qu'elle a subi, on tombe de haut, on se culpabilise, on s'en veut, mais d'une force, surtout pour une maman, d'avoir rien vu, quoi. Mélodie est juste derrière vous. Elle est derrière, elle est émue également. Et elle viendra nous raconter son histoire tout à l'heure et nous expliquer pourquoi elle n'a rien dit alors que vous avez des relations très fortes toutes les deux. Oui, on est très proches, on est beaucoup dans le dialogue. Et encore plus maintenant, justement, ça a eu au moins un effet positif. C'est que, voilà, maintenant, la discussion est encore plus importante et encore plus intense. Votre fille, Francine, également, a été victime de harcèlement. Vous vous reconnaissez quand vous voyez l'émotion de Fernande ? Vous avez eu les mêmes larmes ? Exactement la même chose, la colère, l'incompréhension. Et on n'imagine pas que ça puisse nous toucher, en fait. Parce que vous n'avez rien vu, vous non ? Rien du tout. Pareil, vous avez des relations très proches ? Très proches, sans problème, du dialogue à la maison, c'est ouvert, on parle de tout. Donc, vraiment, je ne m'y attendais pas du tout. Noah est juste derrière et derrière vous. Elle nous rejoindra tout à l'heure pour nous expliquer ce qui s'est passé. Ça a duré combien de temps, le calvaire de votre fille ? Le harcèlement a duré juste une journée, mais après, c'est toutes les conséquences qu'il y a eu après. Elle a été déscolarisée, elle a fait des phobies scolaires, parce qu'au contraire de Mélodie, en fait, elle connaissait les personnes qui l'ont insultée sur Internet, donc ils étaient tous dans son collège. Donc, elle ne voulait plus retourner à l'école. Et ça a été une véritable descente aux enfers pour Noah. On va le raconter tout à l'heure. Et vous allez voir que ces deux jeunes filles ressemblent à toutes nos filles, à toutes nos petites filles. Ça peut arriver absolument à tout le monde. Pourquoi vous êtes là, toutes les deux, aujourd'hui ? Justement, oui, c'est pour prévenir les parents de... Faites attention, c'est pas évident, mais essayez d'être beaucoup plus attentifs à tout ce qui peut se passer dans l'univers de nos enfants. Et là, pour faire dire aux parents, d'autres parents, vous n'êtes pas seuls. On est beaucoup dans cette situation, et plus qu'on le croit, et voilà. Après, on le fait aussi beaucoup pour nos enfants, je pense. Mais aussi, surtout, pour dire aux gens de parler à leurs enfants, de leur dire, voilà, tu fais quoi ? De s'intéresser à ce qu'ils font. Qu'est-ce que tu vas faire sur ton téléphone ? Tu vas sur quel site ? Montre-moi. Il y a raison de le dire, parce que souvent, les parents disent, je ne comprends rien, alors je le laisse, mais en fait, non. Il faut s'intéresser à ce qu'ils font. Il faut rentrer dans leur monde pour comprendre. Dire, oui, apprends-moi, qu'est-ce que tu fais là ? Montre-moi. Je pense que c'est important de jamais couper le dialogue. Moi, j'ai une amie autour de moi qui a été touchée, et dont la fille a été heurtée par un harcèlement également sur le net, et du coup, j'ai partagé sur les réseaux sociaux un article pour justement mettre en garde les parents, pour inciter les grands-parents à en parler, et j'ai été très touchée par le nombre de témoignages qu'on a reçus, et que j'ai reçus notamment sur la page Facebook. Sur ma page Facebook, je voudrais vous montrer quelques témoignages qui me sont arrivés, et vous allez comprendre pourquoi j'ai trouvé ça très important de faire cette émission. Celui de Viviane, par exemple, qui dit, vous, les parents d'adolescents, j'avoue que vous vivez à une époque très compliquée avec les réseaux sociaux. Bon courage, soyez prudents avec vos enfants. Vous voyez, les yeux de Viviane se sont vraiment ouverts sur cette problématique. Est-ce qu'on a d'autres messages ? Il y en a d'autres qu'on a sélectionnés. Celui d'Océane, mon fils de 13 ans, m'a déjà parlé de ses défis, mais il m'a dit de ne pas m'inquiéter, c'est de pire en pire. Alors, ses défis, évidemment, on en parlera tout à l'heure avec Christelle, puisque son fils a été victime d'un défi également qui a été lancé sur Internet. Est-ce qu'on a d'autres messages ? Pas tout de suite, si. Celui de Sophie, ma fille de 11 ans, n'a pas arrêté de m'en parler, ça lui a fait très peur. Heureusement, on a pu en parler ensemble. Quand on voit ce qui se passe avec d'autres enfants, ça fait clairement flipper. Je reprends ces mots, évidemment, parce que je ne parle pas comme ça. Mais je sais qu'en effet, ça fait très peur. Je voudrais maintenant qu'on accueille Mélodie et Noah, qui vont immédiatement nous rejoindre. Merci beaucoup. Applaudissements Vous êtes courageuses toutes les deux. Et votre courage va être très utile pour tous ceux et toutes celles qui vont nous regarder. Merci beaucoup. J'ai vu que c'était émouvant pour toi. Je peux vous tutoyer ? Oui, oui. J'ai vu que c'était émouvant pour toi, Mélodie, de voir ta maman encore un peu bouleversée. Oui, c'est sûr. Ça fait de la peine parce que je sais que si elle pleure, c'est à cause de ce qui m'arrive à moi. Et donc forcément, ça me fait de la peine. Je ne veux pas qu'elle pleure pour moi. À quel âge ça t'est arrivé ? Tu étais encore toute jeune. Oui, j'avais 12 ans. J'étais en 5e. C'est en effet toute, toute jeune. Et donc, tu as été victime de harcèlement. Oui, de cyberharcèlement. Comment tu peux... Déjà, quelle adolescente tu étais à cette période-là ? J'étais très souriante, très extravertie. Je n'avais aucun problème avec les relations avec les autres. Bon, j'étais un peu timide, comme beaucoup. Mais en soi, j'étais pleine de vie insouciante. Quels étaient tes rapports avec Internet ? J'étais très connectée, mon père étant informaticien. C'est vrai qu'il est fan de jeux vidéo. Alors moi, j'ai toujours vécu dans ce milieu de jouer, les réseaux sociaux, tout ça. Donc j'ai toujours été très connectée. Du coup, c'était un univers familier dont personne ne se méfiait chez vous. Avec papa informaticien, pour vous, ça faisait partie de votre quotidien ? Tout à fait, oui. Tu les utilisais comment ? Tu les utilisais quel site, en fait ? À partir du moment où je suis arrivée au collège, j'ai mon premier téléphone portable. Donc tout ce qui est Facebook, Instagram, Snapchat, tout ce qu'utilisent tous les jeunes pour être connectés les uns entre les autres. Pour se faire des amis aussi ? Voilà, pour les liens. Parce que toi, tu étais timide en plus. Alors c'est un peu plus facile de se faire des amis sur les réseaux sociaux ? Oui. Et tu jouais aussi en réseau ? Oui, j'ai commencé à jouer en ligne. Donc j'avais peut-être 11 ans, environ, 10-11 ans. Parce que j'avais, bon, à la puberté, j'ai pris beaucoup de poids. J'ai perdu beaucoup de confiance en moi. Et les réseaux sociaux, enfin, les gens en ligne, ça permettait de me faire des amis sans qu'ils aient à me voir et à me juger, en fait. C'était une passerelle vers les autres et c'était beaucoup plus simple pour moi. Et donc tu te faisais des amis ? Oui, je me suis fait beaucoup d'amis parce qu'on pouvait, avec des casques, discuter les uns avec les autres et jouer ensemble. Donc je me suis fait, ouais, beaucoup d'amis grâce à ça. Des amis virtuels, qui restaient virtuels ? Oui, à part pour un d'entre eux, oui, ils sont tous restés virtuels. Tu passais beaucoup de temps sur ces jeux, sur ces réseaux, en fait, devant tes écrans ? Dès que j'avais du temps libre. C'était vraiment, j'étais accro. C'était tout le temps. Ah, tu penses aujourd'hui que tu étais devenue accro ? Oui, j'étais tout le temps dessus, le téléphone, je ne le lâchais pas une seconde. C'était toujours partout, j'en ai partout avec moi. Donc, ouais. Et donc c'est par le biais d'un jeu vidéo que tu as fait ce qu'on appelle une mauvaise rencontre, on peut dire ça comme ça ? Oui et non. C'était pour moi, au début, une belle rencontre. Alors, grâce à un ami qu'on avait en commun, j'ai rencontré celui qui deviendra mon premier copain. Alors, par un ami virtuel. Voilà. Là, on ne parle que de relations virtuelles. Oui, c'est ça. D'accord. Et on s'est beaucoup rapprochés au fur et à mesure du temps. Donc, on a échangé les profils Facebook, après les numéros de téléphone, etc. Donc, on s'est rapprochés un peu plus qu'avec les autres, entre guillemets. Ça ne s'est pas arrêté au jeu en ligne. D'accord. Tu l'as vu ? Oui, une fois. Une seule fois ? Oui. Ça s'était bien passé ? Oui. Oui, oui. Tu avais des sentiments pour lui ? Oui. Ah, tu es tombée amoureuse ? Oui. Premier amour. Premier amour. Premier amour. En 2018, c'est virtuel. Non, en tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé au démarrage. Exactement. Après, il faut dire aussi que ce n'était pas une époque facile non plus pour nous, parce que j'étais en train de me séparer de son papa. Ça a été un refuge. Voilà, c'était... La pernette a été un refuge. Elle a trouvé un confident, voilà, pour essayer de... Une épaule, une épouse. Voilà, pour raconter un peu sa peine, malgré qu'on discutait quand même pas mal. Mais après, ce n'était pas une situation forcément évidente. Et elle s'est retournée vers Internet, vers les réseaux sociaux, voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? À quel moment tout ça a pris un virage négatif ? Bah, du jour au lendemain. Sans aucune raison, j'ai commencé à recevoir des messages. Donc, je fais un chaudière, pétasse. C'est ça, au début, c'était... Des insultes. Oui, au début, ça, c'était le cœur de ce que j'allais vivre après. Je me suis dit, c'est pas possible. Pourquoi ? Au début, je me suis dit, on s'est trompé. C'est pas un message pour moi. J'ai demandé si je connaissais la personne. C'était des comptes sans queue ni tête. Donc, je me suis dit, c'est pas pour moi. On s'est trompé. Mais en fait, si, c'était pour moi. Mais comment tu as su que c'était pour toi ? Au début, tu t'es dit, il y a une erreur. Oui, mais quand j'envoyais un message... Quand j'envoyais un message pour demander si je connaissais la personne, s'il y avait un problème avec moi, on m'a répondu des insultes. Et après, ça a duré pendant 8 mois. Donc, j'ai fini. Pendant 8 mois ? Oui, j'ai fini. Mais tu as reçu des insultes quotidiennement pendant 8 mois ? Oui, c'était quotidien, tous les jours, de pierre en pierre. Mais on parle de combien de messages par jour ? Ça pouvait être une trentaine, une quarantaine, ça dépendait. Mais ils disaient quoi, ces messages ? Ça n'était que des insultes gratuites ? C'était des insultes, des menaces. Des menaces de quoi, Mélodie ? Des menaces de mort, va te suicider, va... Enfin, que des choses comme ça. Va te suicider ? Oui. Mais toi, à ce moment-là, tu as tes parents qui se séparent, du haut de tes 12 ans. Comment tu gères la situation ? Je veux les protéger, au maximum. C'est toi qui veux protéger tes parents ? Je veux protéger mes parents. Donc, tu ne leur dis pas volontairement ? Non. Et puis, je me suis dit, je suis assez forte pour gérer ça. Tu n'en as parlé à personne, Mélodie ? Personne. Donc, tu as supporté ça pendant des mois ? Oui. Des insultes quotidiennes ? Et tu essayais de comprendre... Enfin, pardon, mais j'imagine qu'à 12 ans, tu as dû dire, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ? Oui, forcément. Qu'est-ce qui fait que je mérite ça ? Oui, j'ai cherché à comprendre, mais je n'ai jamais obtenu de réponse. C'était des insultes. Donc, au bout d'un moment, on laisse tomber. On ne cherche plus de réponse. Moi, j'ai arrêté de chercher. Mais alors, tu l'es balayée d'un revers de main ou il te touchait quand même ? Non, ça me touchait. Il y a des moments quand même où tu arrivais à respirer un peu ou pas du tout ? Quand j'étais au collège. Parce qu'il n'y avait pas de... Paradoxal, ça. Oui, il n'y avait pas... Là-bas, personne n'était au courant. Là-bas, j'étais juste... Moi, je n'étais pas... Donc, tu avais tes amis à l'école, tu avais ton monde virtuel et en fait, tu as été attaquée dans ton monde virtuel. Oui, exactement. Par des gens anonymes ? C'est-à-dire que tu ne savais pas qui c'était ? Non. Ou c'était ceux qui étaient des amis avant et qui, en fait, on ne sait pas pourquoi, ont commencé à t'agresser ? Je ne sais pas qui c'était. Je ne sais pas qui c'était. Mais encore à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas. Fernande, elle n'avait pas du tout changé, Mélodie, pendant cette période-là ? Les notes, le comportement... Non, au contraire, à l'école, aucun souci. Ça n'a alerté personne. Même son comportement à la maison, même quand elle était chez son papa, on n'a rien vu. En fait, elle a tout camouflé. Oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, tu as surjoué le fait que ça allait bien pour protéger tes parents qui, en plus, étaient en train de se séparer et tu as voulu les protéger. Exactement. Dis-donc, une sacrée maturité à 12 ans. Merci. Ah oui ? Et alors, ce calvaire, il s'est terminé comment ? Ça a été jusqu'où ? Ça a été... J'avais le droit, après, au photomontage parce que les photos de profil sont... Photomontage ? Oui, les photos de profil sont accessibles partout, même en paramétrant les comptes. Et donc, on détourait mon visage, qu'on mettait sur des femmes pas très habillées, on va dire, ou sur des choses pas très sympathiques. C'est très... Je rappelle qu'on parle d'une jeune fille, même pas une jeune fille, une petite fille de 12 ans, quoi. C'est vraiment extrêmement éprouvant. Ça a dû te choquer beaucoup. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé au bout de 8 mois ? Alors, 8 mois d'enfer. Au bout de 8 mois, malheureusement, mon copain de l'époque a mis fin à ses jours. Et ce jour-là, j'ai plus reçu aucun message. Tout s'est arrêté. Comment tu as su que ce jeune garçon... Tu me parlais, Jules, c'est ça ? Oui. Comment tu as su que ce jeune garçon avait mis fin à ses jours ? En fait, le matin, déjà, quand je me suis réveillée, j'avais pas de message d'insulte. Et je me suis inquiétée. Je me suis surprise moi-même à être inquiétée et à me dire, mince, j'ai pas d'insulte aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un problème quelque part. J'avais pas... Ils étaient pas là. Et je me suis inquiétée. Donc j'ai continué ma journée tranquillement jusqu'en début d'après-midi, où j'ai reçu un coup de fil de son meilleur ami me disant que malheureusement, il avait mis fin à ses jours. Et toi, alors, ce que tu dis que c'est la fin de ton calvaire, c'est juste que tu n'as plus reçu d'insulte à ce moment-là. Mais toi, ça a dû terriblement te bouleverser parce que c'était ton amoureux. Ça m'a détruite. Pendant longtemps, ça m'a détruite. J'ai fait semblant pour mes parents, pour ma famille, pour les gens qui étaient autour de moi. Mais moi, je vivais plus. Je souriais plus pour sourire, je riais plus pour rire. Je le faisais parce que c'était machinal. C'était, voilà, parce que tout le monde le faisait, je le faisais. J'ai... Tout a changé. Un sacré petit bout de femme pour le raconter avec autant de clairvoyance et d'intelligence. Et tu l'as dit à quelqu'un ? Non. Tu as parlé à quelqu'un de la disparition de Jules ? Pardon de te poser cette question, mais est-ce que tu as su si c'était vrai ? Oui, tu as su si c'était vrai. Oui, oui. Et non, je n'en ai pas parlé pendant un an. J'ai tout gardé. Tu as gardé tout ça pendant un an ? Oui. Il faut que les huit mois d'insultes et la perte d'un ami, d'un amour, enfin, de quelqu'un qui était important pour toi, tu n'en as parlé à personne ? Personne. Et jusqu'où ça a été ? Ton mal-être a été jusqu'où, Mélodie ? Je me suis presque arrifiée parce que c'était un moyen d'aller mieux, entre guillemets. Et après, c'est allé jusqu'au jour où j'avais prévu de mettre fin à mes jours. Donc, j'ai écrit des lettres. J'avais tout préparé. Tout était clair, prêt. Je me dis aujourd'hui que je me suis levée le matin en souriant, en disant ça va à tout le monde, alors que le soir, j'avais prévu de mettre fin à mes jours. J'avais prévu la manière. J'avais tout dans ma tête était clair. Je savais comment ça allait se passer. Qu'est-ce qui t'a arrêtée ? C'est insupportable pour la maman que vous êtes. Je comprends, Fernande. Je vous remercie infiniment, toutes les deux, parce que vous êtes vraiment très touchante et brillante dans votre façon de le raconter. Tu dois aider beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes filles qui doivent te regarder. Vraiment, merci. Très, très courageuse. Vraiment. Ça va aller. Oui, ça va aller. Oui, ça va aller. Alors, qu'est-ce qui fait que... Je suis tellement contente, mais qu'est-ce qui fait que justement, t'as pas agi, t'as pas commis cet acte irréparable ? Quand mes parents sont séparés, donc mon père a rencontré quelqu'un, avec qui il est toujours aujourd'hui ma belle-mère. Et ils ont eu une petite fille ensemble, donc ma petite sœur. Et en fait, à un moment, bêtement, j'ai levé la tête, et j'ai vu une photo sur le mur de ma petite sœur qui venait juste de naître. Et à ce moment-là, je me suis dit, je peux pas lui faire ça. J'aurais rêvé d'avoir une grande sœur qui soit là pour moi, à qui j'aurais pu me confier. Je peux pas lui faire ça à elle. Je peux pas la laisser tomber. Elle a besoin de moi. Et je m'en suis énormément voulu d'avoir pensé à faire ça et de me dire le mal que j'aurais fait aujourd'hui, en sachant le mal que j'aurais fait autour de moi. Et je savais que même mon frère, je pouvais pas leur faire ça. À mes parents, je pouvais pas faire ça. C'est l'amour qui t'a sauvée. Et là, t'as décidé de sortir du silence. Et tu as dit les choses. Comment tu les as dites, les choses ? Alors, je m'ai exprimé énormément par l'écrit. J'adore écrire. Et donc, j'ai écrit la lettre d'un harcelé. Qui est vraiment de similie entre cette histoire et la mienne, véritablement. Je l'ai lue à ma mère, qui m'a dit, ouais, c'est très bien, etc. Fais le lire à ta professeure de français. Parce qu'elle me connaissait bien. Elle savait que j'aimais bien écrire. Ça m'arrivait de lui donner des petites choses que j'avais écrites. Donc, je lui ai amenée. Et elle l'a lue. Et après, elle m'a pris à part, à la fin d'un cours. Et elle m'a dit, c'est joliment écrit, c'est fin, comme d'habitude. Mais, c'est pas possible d'écrire quelque chose comme ça quand ça va. Surtout à ton âge. Et elle a prévenu la CPE, l'infirmière scolaire. L'infirmière scolaire qui m'a reçue en urgence tout de suite dans son bureau. Qui a ensuite prévenu ma mère qu'il y avait un problème. Et là, comment vous avez le choc ? Après, on reçoit un coup de fil. Oui, c'est l'infirmière scolaire. Bon, je lui ai dit, ça y est, bon, elle n'est pas bien. Elle s'est fait mal. Vous êtes encore à des kilomètres, d'imaginer quoi que ce soit ? Ah oui, mais complètement. Elle me dit, non, c'est beaucoup plus grave que ça. Je crois que quand Mélodie va rentrer, il va falloir que vous discutiez. Et je vous conseille, elle m'a donné les coordonnées d'une psychologue. Elle m'a dit, prenez rendez-vous le plus rapidement possible. Donc, quand Mélodie est rentrée, et je lui ai, bon... Après, elle savait bien que l'infirmière scolaire m'avait contactée. Donc, là, c'est... Et là, c'est... C'est sorti. Et là, c'est tout. Non, ce Mélodie a été plutôt... Voilà, c'était progressif. Elle ne m'a pas tout dit d'un coup. Donc, les choses... Après, ce n'était pas évident pour elle aussi d'en parler. On a du mal à imaginer que la parole puisse être bloquée pour Mélodie. Elle s'exprime tellement bien. Elle en parle tellement aujourd'hui facilement, entre guillemets. Oui, oui, mais bon, il y a eu un travail. Donc, j'ai pris rendez-vous tout de suite chez une psychologue et on a mis en place tout de suite... Est-ce que ta maman a eu la bonne attitude à ce moment-là ? Oui. Oui ? Elle a été extraordinaire. Sans elle, je ne m'en serais pas sortie. C'est quoi la bonne attitude, alors ? Dis-moi, Mélodie. C'est d'être là, en fait. De dire que ça va aller, qu'on va faire en sorte que ça aille, d'être présent, même si on ne peut pas comprendre, d'essayer. De comprendre ce qui peut se passer pour nous et juste de donner de l'amour, en fait. Ce qui m'a sauvée, c'est ça et sans elle, je ne serais pas là. Et je le sais. C'est un bel hommage que tu lui rends à ta maman aujourd'hui. Non, mais il y a son papa aussi. Oui, bien sûr. Après, il fallait dire les choses aussi au papa qui, c'était pas évident non plus. J'ai une question, Mélodie, pour tous ceux qui nous regardent, les mamans, les grands-parents. Est-ce qu'il y aurait eu quelque chose qu'on aurait pu te dire au cœur de ton calvaire qui aurait fait que tu aies pu parler ? Est-ce que si ta maman t'avait dit est-ce qu'il se passe quelque chose sur Internet, tu attendais juste cette porte pour dire les choses ou quoi qu'il arrive, tu étais verrouillée ? Non, je voulais la protéger plus que tout. Je pense que même si elle m'avait tendu la perche, entre guillemets, je ne l'aurais pas saisi. J'aurais voulu la protéger plus que tout. On a Marie qui nous envoie un message qui va s'afficher sur votre écran qui nous dit quelle force de caractère, quelle force de caractère de Mélodie de sa maman et qui est très bouleversée par votre témoignage. Tu en es où aujourd'hui, Mélodie ? Je suis bien. Je suis heureuse aujourd'hui. Ça se voit ? Oui. Non, ce n'est pas ironique, c'est vrai, ça se voit. Ce n'est pas une blague. Non, non, mais aujourd'hui, ça va. Je suis sortie de tout ça. Je n'ai plus de haine envers ce moment-là de ma vie. Je n'ai plus de haine envers ces gens-là. Est-ce que tu vas toujours sur les réseaux sociaux ? Oui, mais je me surprotège. Je paramètre tout. Alors, ça veut dire quoi ? Attends, attends, se surprotéger, c'est-à-dire ? Je paramètre les comptes de sorte à ce que les informations ne soient pas accessibles. C'est important ce que tu dis. Il faut mettre des paramètres de confidentialité pour que tu restes en fait dans ton petit cercle d'amis que tu connais et en qui tu as confiance. C'est ça ? Exactement. Tu as appris à utiliser Internet de manière à te protéger des agressions extérieures. Et qui t'a aidé à ça ? Mon père. C'est ton papa. Un informaticien, forcément, ça aide. C'est-à-dire qu'après, vous avez tout vu les sites sur lesquels tu allais et il t'a appris à te protéger sur ces sites-là ? Exactement. Après, il faut dire, effectivement, une fois, une année au collège, je ne sais plus, c'était en quatrième. Si, c'était en quatrième. Ils ont eu un intervenant qui est justement venu leur parler des dangers d'Internet. Donc, voilà, il a donné des astuces, il a fait voir, il leur a fait voir comment les comptes peuvent être piratés, comment ils peuvent se protéger et je pense que, voilà, c'était... Oui, ça y a fait aussi. C'était, voilà. Alors, on a une téléspectatrice qui nous appelle, qui nous a appelées en direct. On va la prendre. Elle a des questions, justement, Bonjour. Bonjour, madame. Vous appelez comment ? Je m'appelle Edith. Bonjour, Edith. Vous écoutez notre témoignage depuis tout à l'heure. Voilà, j'ai trois enfants, cinq petits-enfants de 22 à 8 ans. Oui. Donc, mes petits-fils, bon, eux, je n'ai pas de souci à me faire car leurs parents sont assez prévoyants. Oui. Par contre, j'ai ma petite-fille de 10 ans qui rentre en sixième l'année prochaine. C'est surtout pour elle que j'ai très peur. Pourquoi vous avez peur, Edith ? Parce qu'on lui a promis un portable. Oui. Donc, comme elle est très, très écran, quand elle arrive ici, elle va directement sur ma tablette. Mais je vérifie, elle est tout le temps sur un site YouTube. Bon, ce n'est pas très méchant. Donc, voilà, je la laisse faire. Mais le téléphone portable, c'est autre chose. Vous vous posez quoi comme question aujourd'hui, Edith ? Alors, j'aimerais savoir par quels moyens on peut aborder des sujets sans trop les traumatiser, en fait. comment leur en parler ? Laurent, je me tourne vers vous. Comment en parler à une toute jeune fille de 10 ans ? Est-ce qu'il faut anticiper les problèmes ? Il faut anticiper les problèmes ? À 10 ans, on comprend tout. Je veux dire, c'est ce qu'on appelle les digitales natives. Ils sont nés avec du digital. Ils connaissent tout. Ils savent mieux que nous manier les outils. Fernande le sait, elle a un fils de 10 ans aussi. Et en fait, Mélodie, qui a fait un témoignage magnifique, elle a tout dit, en fait. C'est la même chose, peu importe l'écran. C'est-à-dire qu'avec votre petite fille, vous et puis les parents, il faut dire, voilà, tu vas avoir un smartphone. Il faut paramétrer le smartphone avec elle. Il faut voir là où elle a accès. Et même quand elle va sur YouTube, sur votre tablette, c'est la même chose. Il faut aller voir ce qu'elle voit sur YouTube parce qu'il y a des interférences sur YouTube où il peut y avoir des trucs où ils ne sont pas prêts. Alors, ce n'est pas du porno ou des choses très agressives, mais ça peut être des choses très violentes. Ah oui, donc on ne peut pas laisser libre accès en disant, elle est sur YouTube, elle risque rien pour anticiper. YouTube, ça fait partie de la vie des enfants. Nous, on comprend... Enfin, moi... Non, on ne comprend pas trop, trop pourquoi ils ne vont que sur YouTube alors que nous, on allait voir la télé, on écoutait la radio, etc. Eux, YouTube, c'est leur nouveau moyen de communication. Donc, quelqu'un qui a un smartphone, ils les ont en sixième maintenant parce que c'est facile pour les contacter quand ils rentrent de l'école, etc. Il faut tout paramétrer et expliquer qu'il y a des dangers potentiels et qu'il y a des petits risques. Et à 10 ans, ils veulent quand même avoir accès à un réseau social, potentiellement, qui permet de mettre en liaison tout le monde. Et ça, il faut vérifier les choses parce que normalement, c'est interdit au moins de 13 ans. On a une téléspectatrice qui est... Son message va s'afficher derrière moi qui s'appelle Pi et qui nous dit « Moi, chez moi, tous les écrans sont interdits. J'ai peur que mes enfants soient des enfants hyper connectés. Depuis qu'ils sont petits, je les préviens. » Est-ce que la solution, c'est tout interdire, Laurent ? Non. Ça ne sert à rien de tout interdire. Je vais vous dire pourquoi. Après, c'est chacun qui fait ce qu'il veut à l'intérieur de sa maison et contractualise les choses avec ses enfants. Mais interdire quelque chose qui est un moyen... Je veux dire, la communication virtuelle, c'est le continuum de la communication réelle. C'est-à-dire que vous et moi, nous tous, on parle tous ensemble, mais tout à l'heure, nous tous, on pourrait tous parler par Facebook, etc. Ça fait partie de la vie. Donc, tout interdire à la maison alors que c'est un moyen de socialisation à l'école, dans les équipes de sport, etc., ça les rend encore plus accros du truc. C'est-à-dire que quand ils vont chez les autres, ils ne vont pas jouer avec les copains, ils vont plutôt rester scotché aux écrocs. Parce qu'ils auront accès, alors qu'ils n'ont pas accès. Donc, au contraire, on va d'équiper leurs curiosités. Très bien. Vous l'avez compris, Editha. Il faut parler à votre petite fille de 10 ans. Merci en tout cas pour votre appel. Je vous ai vu très émue tout à l'heure. Merci. Editha, je vous embrasse. Moi aussi, au revoir. Moi aussi, je peux l'embrasser. Oui, vous avez le droit, alors. Francine, je vous ai vu très émue tout à l'heure par le témoignage de Mélodie et Fernande parce que ça fait écho à votre propre histoire. Tout à fait, tout à fait. Parce que Noa, elle se scarifiait, elle a été hospitalisée, elle avait aussi des idées noires. Tout ça, on l'a su apprennent, mais c'est vrai qu'on se dit qu'on n'est pas passé loin de la catastrophe, en fait. On est passé tout près connue également ? Oui. Oui, beaucoup, bien sûr. Dans la descente aux enfers, parce que tu l'as vécu aussi ? Oui. C'était il y a combien de temps, toi, dis-moi ? C'était il y a 6 ans. J'avais 15 ans. Tu avais 15 ans. Elle est un peu plus âgée que Mélodie à l'époque. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que tu étais une ado très connectée aussi ? Alors, je n'ai pas le souvenir de ça. Moi, j'avais déjà une adolescence un peu compliquée, un parcours à l'école difficile parce que j'ai une maladie génétique qui n'est pas grave du tout, mais qui faisait que je devais aller souvent à l'hôpital faire des contrôles. Tu te sentais un peu stigmatisée déjà un peu par des autres ? Il y avait pas mal de jalousie. Ce n'était pas des rumeurs, mais on venait vers moi et me disait, Noa, t'es de retour. C'est fini les vacances. Puis c'était vers les profs. Ils disaient, mais pourquoi Noa, elle n'a pas le droit de faire cette épreuve ? Elle peut ne pas faire cette épreuve alors que nous, on est obligés de la faire, etc. Donc, j'avais toujours l'impression d'abuser de quelque chose alors que mon combat, il était ailleurs. Je devais me concentrer sur autre chose. Donc, l'école, c'était déjà pas facile. Tu avais des amis virtuels pour compenser ce déséquilibre à l'école ? Non. J'étais pas... Moi, quand j'avais 15 ans, on n'utilisait que Facebook. Oui. Il n'y avait pas encore Instagram ou d'autres réseaux sociaux et je jouais pas en ligne. Mais j'étais sur Facebook autant que... Enfin, comme toutes... Comme toutes les jeunes femmes de ton âge. Oui, exactement. Comment le harcèlement est arrivé pour toi ? C'était pendant les vacances scolaires. En fait, on était partis à la montagne dans le chalet de ma marraine et c'était une soirée. Donc, c'est une bombe qui a explosé ce soir-là parce que c'était des garçons... Enfin, des gens de mon école... Que tu connaissais ? Que je connaissais. Ah, c'est là toute la différence avec Mélanie. Toi, tu savais qui c'était. Oui, moi, je savais qui c'était. C'était sur Internet ? Vous étiez... C'était sur Facebook, exactement. Sur Facebook, d'accord. Puisqu'il y avait un garçon de mon école avec qui j'étais amie, mais lui, il m'aimait bien et il voulait qu'on sorte ensemble. Et en fait, il était allé se plaindre à son meilleur ami, dire, bah... Noah, elle m'aime pas. Noah, elle reste amie avec moi mais alors qu'elle sait que moi, je l'aime bien, etc. Oui. Et donc, son ami, il avait fait une conversation sur Facebook dans lequel il avait mis... Ils étaient une dizaine à peu près et il m'avait mis dedans et il avait envoyé un premier message en disant, salut, je vais vous dire la vérité sur Noah. Et après, il y avait plein d'insultes à gauche, à droite de plein de personnes, des gens que je voyais tous les jours, en fait. Et tout ça, ça arrivait sur ton téléphone ? Bah, en fait, c'était quand j'étais arrivée du coup en vacances. Je m'étais connectée sur Internet et j'avais reçu, j'avais une trentaine de... Enfin, c'était une trentaine de notifications. C'était un truc de fou. Mon téléphone, il n'arrêtait pas de sonner et je voyais tous ces messages qui arrivaient. Et c'était... Parce que lui, au début, il a dit j'ai des choses à dire mais après, c'était quoi ces choses, en fait ? Et bah, après, c'était que des insultes, quoi. C'est une salope, c'est une manipulatrice. Elle a fait ci. Puis ce garçon, il disait, oui, moi, elle sait que ça fait un an que je suis amoureux d'elle mais elle, elle se sert de moi. Puis j'avais une autre copine qui disait, ah bah, je comprends mieux maintenant parce que j'ai l'impression que je ne peux pas lui faire confiance, je ne la reconnais plus. Et il n'y avait que des trucs comme ça qui arrivaient. Mais des gens que tu connaissais de tous les côtés. C'est ça que tu nous parles d'une bombe, c'est que ça a été énorme. Il faut imaginer que tu es dans la tête, encore une fois, d'une jeune fille de 15 ans et on sait à quel point l'amitié est importante dans ces années-là. C'est ça, en fait, exactement. Et ça arrive d'un coup. J'étais assise sur mon lit, j'avais ce téléphone dans mes mains et ça n'arrêtait pas de sonner, ça n'arrêtait pas de sonner. Puis je voyais des gens qui se rajoutaient puis ils disaient des trucs. Moi, je me disais, mais ils le racontent comme ça. Mais moi, je ne l'ai pas vécu comme ça. Mais ce n'est pas vrai, je n'ai pas dit ça. Et tout était déformé. On avait l'impression de l'autre côté que c'était complètement calculé, quoi sur ton lit ce soir-là ? Alors, de la grosse incompréhension. Mais 4 mois avant, j'ai été agressée sexuellement par un autre garçon de l'école. Et ce garçon était dans le groupe Facebook et il a raconté sur Facebook ce qu'il m'avait fait. Donc, c'est ça qui m'a... En fait, c'est cette phrase-là, c'est quand j'ai vu que lui était mêlé à ça que je suis allée le dire à mes parents. Au début, c'était tout d'un coup, waouh, qu'est-ce qui se passe ? Et je lisais tous ces messages et dès que j'ai vu que lui était dedans, c'était le coup de trou, en fait. Ils savaient, tes parents, qu'ils t'avaient agressée ? Non, ça, je n'avais dit à personne, par contre. Donc, ce soir-là, ton premier réflexe a été d'aller voir tes parents ? Oui. Contrairement à la Mélodie, toi, tu te dis que c'est trop grave, en fait ? C'est vraiment le fait de voir mon agresseur mêlé à ça que j'en ai parlé tout de suite. S'il n'avait pas été dedans, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'elle vous a dit, Francine, ce soir-là, l'arme éclatée et puis elle a dit en fait, il m'est arrivé ça. Et nous, on est tous restés un peu quoi ? Et comment, elle a choisi quel mot il m'est arrivé ça ? Vous avez dit maman, maman, j'ai été agressée, j'ai été agressée sexuellement. C'est ça qu'elle vous a dit d'abord. Elle n'a pas parlé encore du harcèlement. Elle n'a pas parlé encore des insultes qu'elle recevait via Facebook. C'est vrai que nous, c'était une violence inouïe. Heureusement, on était bien entourés, nos amis étaient là. Mais une immense colère qui nous gagne en se disant on va aller tuer tout le monde. Enfin, je ne sais pas. Bien sûr, bien sûr. Mais non, c'était très difficile. Et elle vous a tout de suite montré après les messages ? Alors après, sa sœur jumelle, elle a pris des captures d'écran pour qu'on garde une trace parce que tout de suite, moi, j'avais envie d'aller porter plainte en fait. J'ai eu assez envie d'aller porter plainte et pour l'agression sexuelle et pour les insultes. Oui. Donc, notre fille, elle a dit je peux prendre des captures d'écran et après, on a imprimé ces captures et on a gardé. On va les garder comme trace parce que moi, je voulais rentrer à la maison. En fait, je voulais quitter les vacances et rentrer pour aller porter plainte. Pour aller tout de suite à la police et mes amis, ils ont dit non, on va passer cette semaine tranquille, on va réfléchir. Bon, les amis étaient enseignants, une partie des amis étaient enseignants et ils nous ont un peu temporisés en disant on va réfléchir autour de ça, on va voir. Et vous avez porté plainte ? On a porté plainte, oui, pour les deux objets. Est-ce que vous avez eu peur ? On sait à quel point la plainte, souvent, il y a des enfants qui ne parlent pas à leurs parents parce qu'ils ont peur des représailles derrière, justement ? Moi, vous dites de mon côté... je pensais à Noa. Est-ce qu'elle a eu peur ? Est-ce que la question s'est posée pour toi, Noa ? Est-ce que tu t'es dit on a porté plainte, maman, attends, je vais subir toutes les conséquences derrière ? Oui, mais c'était surtout qu'on le trouve ridicule et qu'on ne prenne pas au sérieux et je me disais si même moi, je ne sais pas vraiment comment ça va commencer, comment ça a commencé, comment on va pouvoir me croire ? C'était... Tant donné que ces gens, je les côtoyais tous les jours, c'était fou aussi de se dire que ce que je pensais bien c'était devenu un danger. C'est le même sacreur. Personne ne t'a appelé après ? Il n'y en a aucun d'entre eux qui t'a appelé quand le tourbillon est passé, quand la tempête est passée pour te dire au fait je ne sais pas ce qui s'est passé hier, on a tous dit n'importe quoi. Non, pas du tout. C'était un effet domino et en fait, plein de gens se ralliaient à ce... C'était un lynchage en fait. Oui, c'est ça. C'était un lynchage sur Internet en fait. Ça s'acharge et en fait, rien que le premier message que j'ai reçu, salut, je vais vous dire la vérité sur Noa, on avait 15 ans, c'était aberrant en fait. Et c'était... Juste ces quelques mots-là, ça montre je pense à quel point c'était calculé en fait. Et ça a duré combien de temps cette message ? Toute une soirée ? Je ne sais plus. Ça a duré, cette soirée-là, après ça s'est câblé mais c'est revenu. Il y a eu un autre flux. On était en vacances scolaires donc on était coupés un peu des autres parents de l'école, etc. Mais... Ça va, Noa ? Oui, ça va. Pardon. Après, comme on a porté plainte, il y a quand même l'école qui a bougé un petit peu, qui a convoqué, le doyen de l'école a convoqué les enfants concernés pour leur dire ben voilà, sache que les parents de Noa vont porter plainte. Après, on ne sait pas trop parce qu'ils étaient tous mineurs donc on ne sait pas... En fait, on ne sait pas tellement ce qui s'est passé mais moi, je ne sais pas... Je sais qu'au niveau de la plainte, ils n'ont pris en charge que le premier garçon qui avait commencé parce qu'il y en avait tellement qu'ils ne pouvaient pas s'occuper de tout le monde mais les autres, honnêtement, je ne sais pas s'ils ont... Et toi, quand tu es retournée à l'école derrière, tu t'es retrouvée face à tous ces gens ? Je ne suis pas vraiment retournée à l'école. Ah bon ? Moi, avec les soucis que j'avais déjà avant, j'étais déjà beaucoup suivie par des médecins, etc. Et j'ai été réhospitalisée tout de suite. J'ai passé un mois à l'hôpital et je ne suis pas retournée. Mais parce que tu n'as pas voulu ? Non. Parce que psychologiquement, tu t'es effondrée en fait ? C'était mon cauchemar en fait l'école et je disais mais le 10, c'était son refuge mais moi, c'était vraiment mon cauchemar. Toi, c'était l'enfer en fait. Et puis ça va tellement vite, j'étais dans une petite école, l'école de mon quartier, on se connaissait tous et puis c'était... Non, je ne suis pas retournée. Ils ont été condamnés ? Oui. Alors mon agresseur a été reconnu coupable et le garçon qui avait commencé le harcèlement aussi, il a été reconnu coupable d'injure. Et personne ne s'est manifesté auprès de toi pour s'excuser de ce qui s'est passé en fait ? Alors ça, oui, je voulais dire, c'est vrai. Un an et demi après le dépôt de plainte, le garçon qui m'avait harcelée sur Internet, il m'a fait passer un mot d'excuse par le juge et ça, ça m'a vachement aidée parce que dans ce mot-là, il m'a dit qu'il avait appris qu'il s'était rendu compte qu'il n'était personne pour juger l'avis des gens et qu'il ne pensait pas qu'il pouvait me faire autant de mal. Et du coup, j'étais rentrée encore en contact avec lui, je l'avais remercié de ce mot d'excuse et c'était assez soulageant de se dire que ça avait marché. Et c'était aussi d'un autre côté la preuve de se dire qu'en fait, ces jeunes, ils ne se rendent pas compte pour la plupart des conséquences de ça. Il m'a dit, je ne pensais pas qu'il pouvait y avoir autant de conséquences et que j'allais te faire autant de mal. Parce qu'il t'a fait vraiment beaucoup de mal parce que derrière, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu as pu vouloir aller à l'école ? En sachant que moi, j'avais déjà une certaine fragilité, c'était le truc de trop. Moi, je me disais, bon ben voilà, il m'arrive encore ça maintenant, ça veut dire qu'il faut que je laisse tomber. J'avais que 15 ans, mais j'étais déjà tellement pessimiste sur mon avenir. J'étais en dernière année de l'école obligatoire, je ne me voyais pas, je me suis dit, stop, je m'arrête là. Je m'arrête là, j'avais des gros accès d'angoisse, je me scarifiais beaucoup, je me grattais très fort les mains et j'avais l'impression de ne plus savoir comment parler, que je devais faire sortir quelque chose en moi, mais je ne savais pas où, quand, comment, avec qui. Tu as eu des idées noires comme Mélanie ? Oui, oui. Pareil ? Donc voilà, j'avais repassé un mois à l'hôpital et puis, après l'école obligatoire, j'ai été déscolarisée pendant une année, j'allais dans une structure pour ados trois fois par semaine où j'étais avec d'autres jeunes qui avaient aussi décroché de l'école pour plein d'autres raisons. Ça t'a aidé, ça ? Oui, oui, c'était... J'avais pas... J'étais avec des gens qui pouvaient me comprendre, on avait tous des histoires complètement différentes, mais en fait, à un moment, on s'était tous retrouvés à plus pouvoir aller à l'école. Et rien que ce point commun, ça faisait vraiment du bien. Donc j'ai passé un an dans cette structure pour préparer mon retour à l'école. Donc j'ai commencé effectivement une nouvelle école, mais j'y suis restée que quelques semaines, deux, trois semaines, parce que c'était trop tôt. C'était encore une école de mon quartier, il y avait des têtes connues et puis voilà, j'avais peur de... J'avais pas peur que ça recommence, mais peur qu'on m'oublie pas et qu'on me... que ça soit toujours associé à toi. que ça soit toujours associé à moi, exactement. Elodie, comment tu réagis aux témoignages de Noir ? C'est difficile, c'est touchant. On a vécu des situations un peu totalement différentes quand même sur beaucoup de points, mais c'est vrai qu'à la finale, la descente aux enfers, elle était peut-être moins importante pour moi, mais elle était là quand même. C'est vrai que ça fait du mal, même de... Je connais pas plus que ça, etc., mais forcément, ça fait du mal, ça touche. Moi, je voudrais justement, Laurent, vous m'éclairiez là-dessus. On parle de jeunes filles de 12 et de 15 ans. Nous, on est armés pour supporter même deux heures d'insultes, mais elles, non. Et quand on voit à quel point elles sont tombées, ça a duré huit mois pour Mélodie, de cauchemars et d'insultes, quelles conséquences ça peut avoir dans leur construction, leur construction de jeunes femmes ? On est dans du harcèlement moral, virtuel, réel, parce qu'on peut connaître les gens qui nous harcèlent ou ne pas les connaître quand c'est virtuel. Et en fait, c'est une agression, c'est des micro-traumatismes répétés, psychiques. Et qu'est-ce qui se passe quand on est justement, comme vous le soulignez bien, Faustine, c'est des personnes en construction. Il y a des changements physiques, il y a des changements hormonaux. On est complètement bouleversé, on se construit. Et on essaye de s'adapter à ces changements et c'est souvent très très compliqué quand on n'est pas harcelé. Donc si on est harcelé, les conséquences, elles sont d'abord psychiques. Et s'il y a la même histoire... C'est perte de confiance en soi, c'est de l'isolement. Oui, c'est ça, c'est perte de confiance en soi, l'estime qui s'effondre complètement. On a le moral qui est effondré. Après, on essaye de se défendre comme on peut. Il y a deux histoires différentes. Il y a Mélodie qui protège ses parents, mais on ne connaît pas l'histoire de ses parents, mais elle les protège sûrement pour quelque chose. Donc elle prend tout sur elle et elle encaisse, elle encaisse, mais c'est comme si on lui mettait des coups de poing tous les jours. Et ça blesse, ça blesse, et à un moment, ça se fracture et c'est ce qui se passe. Et c'est pareil pour Noa. C'est-à-dire que c'est psychique les conséquences d'abord. C'est psychique, c'est de la dépression et avec des risques ultimes. Elles ont eu des idées noires, elles se scarifient. Ces automutilations-là, il faut les prendre... Sérieux, ce sont des vrais appels au secours, on a... Oui, Noa. En fait, je trouve que quand on a cet âge-là, c'est notre monde, nos copines, l'école, les sujets de conversation, etc. Et le chemin de se dire qu'en fait, notre monde, il devient dangereux, on est complètement... Alors justement, c'est drôle que tu dises ça parce qu'on a une réaction qui nous arrive à l'instant d'une Lily, d'une maman, donc qui nous dit « Ma fille me dit que sans Internet, elle n'aura plus aucune amie car toutes ont Internet chez elle pour discuter entre elles et poster des photos. » C'est-à-dire que si on décide de ne pas donner accès à nos enfants aux réseaux sociaux, on les isole de leur monde. C'est ça. Et toi, ce monde-là qui est devenu hostile du jour au lendemain. Oui, c'est ça. Moi, c'était mon entourage proche mais quand on ne sait pas d'où la menace, elle vient, c'est aussi... On ne sait plus où... Moi, en fait, je me disais « Mais j'ai fréquenté ces gens-là pendant des années. » Moi, je voudrais savoir quand on est parent et pardon, je parle aussi en tant que maman, mais comment on fait... J'ai bien compris, on n'interdit pas. Donc, on laisse nos enfants avoir leur monde virtuel. Mais on fait quoi ? On fouille une fois par semaine, on se met d'accord, on leur dit « Il y a une fois par semaine, on va regarder... » Non, mais même devant eux, en se disant « On regarde... » Comment on fait ? En fait, comment on fait pour... On ne va pas regarder au-dessus de leur épaule tous les messages qui sont envoyés. Mélodie a hyper bien caché son jeu. Elle n'a pas montré qu'elle était au plus mal. Comment on fait pour protéger nos enfants ? Il faut communiquer dès le départ. C'est-à-dire que dès le départ, les tablettes, les écrans, les jeux vidéo, tout ça, ça fait partie de la vie maintenant. Eux, ils ont cette vie-là, ça fait partie de leur vie cours de récré plus grands, ils parlent d'Instagram, etc., etc. Mais on ne peut pas tout miser sur la communication aussi ? On les accompagne. Oui, mais par exemple, ils sont enfermés dans leur chambre, pardon, parce que toutes les mamans se reconnaissent, ils sont enfermés dans leur chambre avec leur tablette, avec ce truc-là. Nous, on fait quoi ? De temps en temps, on va, alors, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu regardes ? Tu me montres ? Montre-moi ce qu'on fait. Tiens, moi, je te montre aussi des trucs. Parce que souvent, les parents, ils se disent... Non, mais ils se disent ça, larguer, on entend toujours ce discours. Moi, dans les écoles, quand je fais des conférences de prévention, c'est ça. Les mamans, les papas aussi, nous, on est complètement largués, on ne sait pas ce qu'ils font, etc. Ils vont sur YouTube, ils vont sur ce truc, ce truc, ce truc. Eh bien, non, on y va, on va regarder voir ce qu'ils font. On s'intéresse, il faut prendre les deux. Je vais vous poser la question à toutes les deux. On a un autre message de téléspectatrice, de Daisy, qui nous dit ma fille de 8 ans me demande quotidiennement d'avoir un profil Facebook et un compte Snapchat. Vous, vous dites quoi, Noa ? À 8 ans ? Non. Oui, mais je trouve que c'est grave. Vous dites non. Vous vous dites non. À 8 ans, c'est trop tôt. Je peux dire quelque chose ? Pareil, 2 secondes. Mélodie, vous dites non. Je suis d'accord avec elle. Vous vous dites 8 ans, c'est trop tôt. Non. Et ça, c'est les premières concernées qui répondent et qui disent non. Vous vous dites, c'est trop dangereux, en fait. C'est grave, 8 ans ? Grave, 8 ans. Moi, je suis comme Mélodie et Noa. C'est grave, 8 ans. 8 ans. Et pourtant, moi, je suis rock'n'roll. Mais c'est grave, 8 ans. Ça va, oui. Mais 8 ans, on dessine avec des crayons de couleur. Les réseaux sociaux, ils ne sont pas prêts. À partir de quel âge on est prêt pour avoir un profil Facebook, selon vous, et pour supporter les agressions potentielles ? En théorie, c'est 13 ans. Non, en théorie, c'est 13 ans l'autorisation des réseaux sociaux. Ce n'est pas accepté. Enfin, par les enfants. Les enfants, les parents disent bon, ok, je vais te modifier la date. Tu as 11 ans, je vais te mettre un... Non, non, c'est 13 ans, en fait. C'est 13 ans. C'est réellement 13 ans révolu. Et c'est quand on inscrit les enfants, on va avec eux inscrire les enfants, on paramètre avec eux les comptes. C'est hyper important. On leur dit attention à ce que tu postes. Parce qu'il y a eu une vague comme ça de nude à un moment où les jeunes filles envoient des parties de leur corps comme ça et c'est la mode par Snapchat, etc. C'est hyper dangereux. On a Pauline qui nous écrit qui nous dit qu'elle travaille dans une école maternelle et qu'ils ont déjà des tablettes à la maison. Je vois une dame qui réagit depuis tout à l'heure. Est-ce qu'on pourrait donner un micro à la dame qui est juste là en bleu et blanc ? Bonjour madame, vous vous appelez comment ? Je m'appelle Huguette. Bonjour Huguette. Merci d'être avec nous. Je vous vois réagir tout le monde. Qu'est-ce qui vous fait bondir ? Tout simplement parce que moi, je suis grand-mère de deux petits-enfants, donc une petite fille de 12 ans, donc qui me fait beaucoup plus peur encore en voyant le reportage de Mélodie, et un petit garçon de 2 ans. Donc bon, lui, je sais que pour l'instant, je n'ai pas de problème. Maintenant, ma petite fille de 12 ans, elle ne communique pas beaucoup. Donc mon souci, c'est justement ça, c'est comment essayer de la prévenir pour justement essayer d'être en confiance avec elle, pour voir un petit peu et essayer de l'aider et de la guider dans la bonne direction. Il faut y aller franco, c'est-à-dire qu'avec elle, si elle a une tablette ou si elle a un smartphone, ou bien même s'il y a un petit écran d'ordinateur à la maison, il faut aller discuter avec elle de voilà ce qui se passe, ça fait partie de ta vie, le truc virtuel, ça fait partie de la vie réelle aussi. Moi, je ne m'y connais pas trop, trop. Il faut se renseigner un petit peu au préalable et aller discuter des bienfaits des écrans et des risques des écrans. Alors, c'est intéressant que vous dites, pardon Laurent, mais vous dites, moi, je ne m'y connais pas trop. Je voudrais qu'on fasse un point. Est-ce que vous connaissez tous ces challenges et ces défis qu'aujourd'hui, les jeunes se lancent sur les réseaux sociaux ? Challenge, oui, parce que je suis membre d'une association qui fait de la prévention sur les jeux dangereux et nous avons déjà eu des rapports sur ces jeux, malheureusement. Les jeux dangereux comme quoi ? Nous, on fait tous les jeux dangereux en général. D'accord. Comme le jeu du foulard à l'époque, le jeu de la tomate que les petits connaissent depuis la maternelle. Ça, ce sont des jeux concrets, des physiques, mais il y a aujourd'hui des jeux... Mais le jeu des challenges, effectivement, c'est arrivé par Internet. C'est par Internet. C'est des jeux de défis. Alors, c'est intéressant, je voudrais qu'on fasse un point parce que c'est aussi au cœur et on va en parler avec Christelle dont le fils est victime de ces défis horribles qui se lancent sur Internet. On en parle, ça fait la une de l'actualité. On parle de Blue Whale Challenge, de Momo Challenge. Il y a des articles partout dans la presse sur ces défis. C'est quoi ? Je voudrais qu'on fasse un petit mot. On voit des articles de presse qui défilent sur nos écrans. Un mot sur ça. D'abord, le Momo Challenge. J'ai vu un article dans Le Parisien récemment où il faut absolument en parler à nos enfants. Voilà le visage de Momo. C'est quoi, Laurent, le Momo Challenge dont on parle beaucoup en ce moment ? Le Momo Challenge, vous voyez cette figure, c'est une tête de femme un peu horrible sur un corps de poule. c'est une oeuvre d'art asiatique. Peu importe. Mais en fait, ça se véhicule via WhatsApp. C'est-à-dire que via WhatsApp, Alors, WhatsApp, pour tous ceux qui nous regardent, WhatsApp, c'est un réseau d'échange. Un réseau où on peut discuter avec plein de copains en même temps. Voilà, c'est comme un SMS un peu réseau. Voilà, exactement. Donc, on discute tous. En fait, il y a un contact via WhatsApp où on va dire à la personne qui a contacté, voilà, tu as une liste de challenge à faire. Donc, c'est un numéro de téléphone où les jeunes disent t'es pas capable, t'es pas cap, pardon, mais à l'époque, c'est ça, t'es pas cap d'écrire à cette personne. Et cette personne, ils vont écrire et ils vont recevoir un défi sur le challenge. Il y a une cinquantaine de défis, en fait. C'est comme le Blue Whale Challenge, c'est la même chose, en fait. Et le Momo Challenge, ça a fait un peu flipper, mais c'est retombé. Mais le gros truc, c'est Blue Whale Challenge, c'est quoi ? Blue Whale Challenge, c'est quoi ? C'est la baleine qui s'échoue sur la plage. Vous savez que quand les baleines, les cétacés s'échouent sur les plages, elles meurent. C'est le suicide, quoi. Elles disent je vais me suicider sur la plage. C'est-à-dire que c'est des défis, ces défis qu'on lance à des ados, les finalités, c'est le suicide. Le cinquantième challenge, c'est un suicide. Et il y a eu 130 morts en Russie à cause de ça. Alors moi, je n'ai pas envie qu'on parle sans arrêt de tous ces challenges parce qu'il ne faut pas inciter les ados à y aller. Non, je suis d'accord, il ne faut pas inciter. Mais le Blue Whale Challenge... Qu'on sache et qu'on comprenne tous ce dont on parle, du phénomène. En gros, ils mettent un hashtag avec Blue Whale Challenge ou Challenge ou Blue Whale et hop, ils reçoivent de quelqu'un des défis. Et alors c'est quoi ces défis ? Le premier défi, c'est vas-y, lève-toi au milieu de la nuit, écoute une musique triste. Ok, défi, défi, ok. Le, je ne sais pas, le quinzième challenge, je dis n'importe quoi, c'est scarifie-toi trois fois la main en faisant trois lignes différentes. Vous voyez, ça va crescendo. Et c'est ça la gravité des défis. Et il y a plein, plein de défis. Et il faut faire de la prévention. Il faut faire de la prévention et c'est pour ça que Christelle est avec nous. Et je vous remercie de votre confiance parce que c'est un témoignage douloureux que vous allez nous apporter puisque votre fils Antoine a été victime de ces défis odieux sur Internet. Pourquoi c'était important aussi d'être là avec nous, Christelle ? C'est dur de parler de votre enfant. Oui, ça va être dur. C'est la première fois que vous en parlez. C'est la première fois que j'en parle. Ça est arrivé il y a quatre ans. Antoine. Antoine, il a fait un défi, à l'eau au resto. C'était drôle. Au départ, ce défi, c'était tout le monde s'envoyait un défi. C'est soit tu plonges dans l'eau ou tu me payes un resto. Il nous l'avait montré. On a regardé avec lui. On a même vu des vidéos qui étaient très drôles. Il y a des gens qui se sont éclatés de rire. Ils ont fait vraiment des choses très, très drôles. Et Antoine, il était... Le mot défi, pour lui, c'était super. C'était super. C'était un sportif. C'était un sportif. Un compétiteur. Un compétiteur. Toujours plus loin, toujours plus haut. Une semaine avant son départ, il nous avait fait 13 kilomètres en plein soleil avec des pois dans un sac à dos, sans boire. On lui avait me râlé dessus. Mais je vais boire après, c'est pas grave. Et puis, il était comme ça. C'était toujours du défi, du défi, du défi, du défi. Et le jour... La soirée avant, il nous avait montré, tiens, ça y est, j'ai été défié pour aller au resto. Alors, on regarde, t'as décidé de faire quoi ? Donc, il vous en a parlé ? Ah oui, oui. On en a parlé. Et vous trouviez ça rigolo ? Pour vous, c'était du jeu potache, en fait. Voilà. Moi, je lui dis, mais fais quelque chose de plus drôle. Je dis, tiens, prends une bassine d'eau et puis mets ta photo dans une bassine d'eau, ça fera à l'eau aussi. Il me dit, ah non, ça a déjà été fait, ça. Alors, après, je cherchais autre chose. Ah non, mais ça aussi, ça a été fait. Ah non, mais j'ai trouvé mon idée. Moi, je dis, ah bon, c'est quoi ? Je vais prendre mon vélo, je vais monter sur le ponton, je vais pédaler et je vais plonger avec mon vélo. Bon, bah, soit. Soit. Ils étaient deux, il y avait un autre copain avec lui, ils étaient tous les deux, ils se sont dit, bon, bah d'accord, on fait ça. Il vous en a parlé et vous, ça ne vous a pas... Ah non, moi, je lui dis, bah ouais, ton vélo, je lui dis, bah ouais, fais gaffe à ton vélo, comme d'habitude, ouais, tu sais bien, maman, ouais, t'inquiète pas, je gère. Ça, c'était son mot, je gère. Bon, bah, je gère. Moi, je suis partie travailler, je savais qu'il faisait ça un après-midi, c'était juste 3-4 jours avant le bac, donc il avait réalisé son bac, il dit, oh, bah, ça va me faire du... Il faisait super beau, en plus. Il avait quel âge, Antoine ? Antoine, il avait 19 ans. Et il faisait super beau, il dit, bah, je dis, bref, moi, ça va te rafraîchir, c'est super, vous allez faire ça où ? Il me dit, bah, ouais, d'accord, ok, moi, je pars travailler, super. Vous l'imaginez en maillot de bain, rigoler avec des copains, et c'est pas bien grave ? Ah, bah, oui, 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 oui. Ah, oui, il avait... Ah, oui, il y avait même des accessoires pour faire rire. Il y avait la bouée. Oui. Et des lunettes aussi, je crois. Donc c'était l'occasion pour vous de faire une vidéo rigolote, pour lui, pour faire une vidéo rigolote, et de s'amuser, et c'était un jeu. Ah, oui, avec ses copains, c'était pour rire. C'était pour rire, oui, c'était ça. Donc ils sont partis à trois, avec le vélo dans la voiture. Ah, tout était bien organisé. Il avait même prévu sa petite planche pour faire le... Le tremplin. Le tremplin. Il m'envoie un SMS, c'était le jour du premier match de la Coupe du Monde 2014. Donc je vais, hop, on mange ensemble ce soir, j'irai voir le match après, est-ce que je peux aller voir le match ? À 19 ans, il nous a toujours demandé est-ce que je peux. Même à 19 ans, c'est pas lui, comme on dit à la maison, t'es toujours à la maison, donc c'est à la maison qu'on décide. Est-ce que je peux ? Bah, j'ai dit oui, pas de problème, tu manges avec moi et après, tu iras voir le match. Je suis rentrée du travail, je finissais à 20h, donc pas de nouvelles. Bizarre. C'est bizarre, on avait toujours des SMS. Pas de nouvelles, bon. J'avais besoin d'aller faire, m'a cherché des cigarettes parce que je ne peux pas dire, enfin. Et j'arrive au bureau de tabac, la dame du bureau de tabac me dit, comment va Antoine ? J'ai dit, comment va Antoine ? Bah, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé ? Et là, elle devient toute blanche et elle me dit, mais t'es pas au courant. Mais j'ai dit, au courant de quoi ? J'ai dit, tu m'en as trop dit ou pas assez ? Du coup, elle m'a pris en aparté, elle m'a amenée, elle m'a dit, il y a eu un accident. J'ai dit, un accident ? Elle me dit, oui, Antoine était parti ? Bah, j'ai dit, oui, il est parti faire son défi à l'eau avec Félicien. Oui, mais il y a eu un accident. Bon, je rentre chez moi, je suis rentrée chez moi, ma fille était toute seule, parce que mon mari, à l'époque, était en déplacement. Je vais voir mes voisins, je dis, il y a eu un accident, il y a eu un accident, et tout le monde me rassurait, mais non, il va nous rappeler, on essaie de l'appeler. Mon voisin, il dit, peut-être qu'il ne veut pas de répondre, il dit, laisse-moi, je vais l'appeler. Le voisin a appelé, pas de réponse non plus, évidemment. J'ai essayé d'appeler les parents de son copain, pas de réponse. Pour finir, comme on nous avait dit, où avait eu lieu l'accident, on a appelé des gens qui habitaient ce petit village, c'est un petit port, en fait, de plaisance, et qui nous disent, oui, en effet, il y a eu un accident, il y a les pompiers, il y a un hélicoptère. Moi, je leur dis, allez voir, allez voir ce qui se passe, regardez s'il y a la voiture d'Antoine, ils connaissaient la voiture, parce qu'une semaine avant, à cet endroit-là, on était à une fête de voile, donc on était tous là-bas à faire la fête, c'était un challenge, là aussi encore un challenge, et c'était lui qui faisait l'étape de nuit sur un bateau, parce que c'était 24 heures de la voile, on avait passé un week-end magnifique, et du coup, la dame va voir, elle a dit, personne ne veut rien me dire. Bon, puis le temps passait, je ne sais pas, il devait être à peu près 21 heures, je pense 21 heures, peut-être même bien 22, et mon voisin me dit, ben c'est pas grave, je vais aller voir, et ma fille qui dit, moi aussi je vais avec lui, je ne me laissais pas, alors elle me dit, ben reste avec toi, bon, ça passait, ça passait, bon, il monte dans la voiture, et je lui dis, n'y allait pas, et j'ai vu une voiture, parce que notre maison est un petit peu en hauteur, je vois une voiture passer, et c'était la voiture de l'adjoint au maire, qui était reconnaissable, parce qu'elle est Bordeaux, j'ai dit, ben c'est pas la peine d'y aller, il me dit, pourquoi, j'ai dit, ben voilà le maire et l'adjoint au maire, donc quand tu vois l'adjoint au maire, et le maire arriver, tu sais que le drame est là, et à ce moment-là, ben on nous a dit que, ben voilà, Antoine était parti, moi je n'arrive pas à dire ce autre mot, pour moi il est parti, mais il est parti, mais il est quelque part là, si aujourd'hui je suis là, c'est pour lui rendre un certain hommage, et quand on m'a appelé pour l'émission, on n'a pas réussi à nous joindre directement, donc la journaliste s'est passée par le bien de notre mairie, à la mairie, tous les gens, on va quoi, deux fois dans l'année à la mairie, et cette semaine-là, j'ai eu, nous c'est la Poste, la mairie, donc j'ai été poster un courrier, il y avait du monde à la Poste, du coup je dis, tiens je vais aller dire bonjour à la secrétaire, que je connais, et elle me dit, ah ben tiens c'est bizarre, on m'a parlé de toi cette semaine, bon, elle me dit, oui il y a une journaliste qui s'est fait lieu de joindre, je dis c'est bizarre quand même, donc je pars avec mon post-it, je vais en parler à mon mari ce soir, à ma fille, j'en parle à ma fille aussi, qui me dit, ma maman c'est bizarre, moi on m'a contactée sur Facebook, et d'habitude je ne vais jamais non plus sur cette partie de Facebook, maman c'est un signe, il faut qu'on aille témoigner de ce qui nous est arrivé, pour pas que ça arrive aux autres, ma démarche aujourd'hui elle est là en fait, on parle énormément avec nos enfants, avec notre fille, avec notre fils on a toujours parlé, on a fait comme vous dites, regardez les réseaux, qu'est-ce qu'on fait sur les réseaux, et malheureusement, ben voilà, il y a eu un accident quoi, pour nous c'est un accident, et ce que j'ai oublié de préciser, c'est que Antoine, qu'est-ce qui s'est passé en fait ? voilà, Antoine il a voulu, quand il a plongé avec son vélo, il avait attaché avec un bout, son vélo, sauf qu'il n'a pas pensé, que le vélo c'est des tubes creux, l'eau est rentrée dans le vélo, ça l'a emporté, et il a été emporté en fait, et à l'endroit où il a plongé, il pense qu'il y avait 6-8 mètres, il ne savent pas trop combien il y avait de longs, c'est pour ça, parce que son copain qui l'a fait, son copain il est toujours là aujourd'hui, et heureusement qu'il est là, et puis, et ses copains ont été très marqués de ça, parce qu'ils nous ont dit, on n'a pas pu, et j'ai dit, si vous avez fait ce que vous avez pu, puis j'ai dit, heureusement, vous auriez peut-être été deux, donc non, moi j'en veux pas, par contre, la personne qui lui a jeté son défi, c'est ça aussi que je voudrais dire, moi j'en veux pas à la personne qui a fait ça, on en a voulu beaucoup, beaucoup par contre au réseau, au réseau, qui le premier a, à initié cette chaîne de défis, c'est ça ? Voilà, mais qui ? On n'a pas de réponse, quand on est allé à la gendarmerie, ou après, parce qu'il y a plein de démarches, il y a plein de choses qui s'enchaînent, moi j'ai demandé, est-ce qu'on peut porter plainte quelque part ? Ils nous ont regardé, les des messieurs qui nous ont reçus, porter plainte contre internet, ils nous ont dit, porter plainte contre internet, vous allez perdre votre énergie, il dit, et votre énergie, vous en avez besoin pour autre chose, oui, que Dieu, on a besoin de notre énergie pour avancer tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, mais Facebook, ben voilà, Facebook, un défi, un défi de trop, un accident, oui, moi je le prends plus pour un accident, mais surtout, je veux le dire vraiment, parce que j'espère qu'ils vont m'entendre, c'est que j'en veux vraiment pas à ses copains, pour moi, c'est ses copains, on est toujours resté en lien avec eux, on a des nouvelles régulièrement, et par le biais de Facebook justement, comme quoi Facebook a du bon. Mais quel message vous voulez adresser aux parents qui nous regardent ? Dialoguer, 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 parler, et si, je sais qu'à cette heure-ci, il n'y a pas beaucoup d'ados ni d'enfants qui vont regarder ça. Mais ils vont peut-être regarder le replay. Voilà, c'est si on n'arrive pas à parler avec ses parents, et bien on cherche une autre oreille, ça peut être une mamie, une marraine, un voisin, un copain, l'ami des parents, mais parler, parler, surtout pas, et puis ces défis là, ces défis, c'est surtout quand on est au collège. Là, récemment, on m'a encore parlé d'un défi dans un collège, et la maman, elle me dit, je te rends compte, encore un défi, il n'y a pas de risque de mort sur ce défi, mais je ne vais pas le dire, parce qu'on va le... Oui, mais le vôtre non plus, en fait, le vôtre non plus, en fait, c'est un accident, mais s'il n'avait pas voulu répondre à ce défi, il n'y aurait pas eu cet accident. Voilà. Et tous les défis, il y a des risques. Il y a des risques. C'est tous dangereux. Ah oui. Tous. Donc ne faire aucun défi qui sont lancés par Internet. Oui, le message, c'est ne faites pas de défis. Les ados, le problème, c'est que eux, ils ne font pas des défis par transgression, ils font des défis par un phénomène d'appartenance de groupe. Donc c'est, si je réussis mon défi, je vais me filmer, je réussis mon défi, je vais être le roi du monde, quoi. Et c'est ça le truc, en fait. Tous les défis sont à risque. Il n'y en a pas... qui circulent sur les réseaux sociaux ou même certains défis qui ne sont pas sur les réseaux sociaux dans les cours de récré chez les petits, c'est à risque. Il y a votre fille qui est là, à vos côtés, Noémie. Bonjour Noémie, ça doit être dur aussi d'être là. Je vous pose la question à vous. Vous avez quel âge, Noémie ? J'ai 19 ans. J'avais 19 ans ? Oui. Est-ce que vous aussi, depuis ce jour épouvantable, vous militez pour dire attention autour de vous, attention au défi ? Mon frère y a laissé sa vie. Dans mon entourage, j'ai peu de personnes qui font des défis puisque tout le monde est au courant de ce qui m'est arrivé et ce qui est arrivé à ma famille. Donc, j'en parle peu. Mais dès que j'entends parler d'un défi ou quoi que ce soit, déjà, la première personne... J'ai déjà été nominée depuis ce qui est arrivé à mon frère à des défis. Déjà, j'ai beaucoup de personnes qui sont autour de moi pour remettre cette personne-là en place et me dire non, ce n'est pas possible. Et dès qu'on parle de défis, pour moi, même si c'est un défi où il n'y a aucun danger, dans le sens où c'est juste publier une photo de quand toi, tu étais petit ou quelque chose comme ça, je suis là, mais là, c'est bien, c'est rien, il n'y a pas de danger. Mais peut-être qu'au final, tu vas continuer, continuer, continuer. Et un jour, au final... tu vas avoir un accident et il va t'arriver quelque chose parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ce genre d'accident, ça peut arriver à n'importe qui. Pourquoi vous avez vu ça comme un signe, vous, Noémie ? Pour vous, c'est Antoine qui vous faisait signe de venir et d'en parler et de parler aux autres parents et d'ouvrir ce dialogue à travers votre témoignage, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Oui. C'était important. Oui. Vous aussi, Christelle. Oui. On a un message d'un professeur qui nous a écrit... Son message va s'afficher juste derrière moi. Non, d'abord, le résultat d'un sondage. Avez-vous déjà parlé... Je vous l'ai lancé en début d'émission. Avez-vous déjà parlé aux enfants, à vos petits-enfants des dangers d'Internet ? Je voudrais qu'on regarde à nouveau le sondage. Je n'ai pas eu le temps de voir les résultats. Je n'ai pas eu le temps de voir le résultat. Si vous pouviez me mettre le résultat... Alors, on va repasser... Alors, on va repasser... Pardon, excusez-moi. Excusez-moi pour ces bugs techniques. La preuve qu'on est en direct. On a une question d'un professeur qui nous disait que lui, à son humble mesure, il voulait réagir. Il dit... Je suis professeur et j'aimerais savoir, malgré les interventions de prévention, ce que je pouvais faire à ma petite échelle pour détecter ou aider un élève victime de cyberharcèlement. Vous en pensez quoi, toutes les deux ? Il faut en parler même à l'école ? Oui, évidemment. Ça, c'est important. Et est-ce qu'il y a un moyen de détecter la détresse d'un enfant qui subit du cyberharcèlement ? Il y a des signes, effectivement. S'il est un petit peu trop à part ou s'il est... Justement, des fois, ça peut être... On n'arrive pas à l'enlever de son téléphone. S'il est tout le temps connecté sur son téléphone, de l'agressivité. Je pense qu'il y a des signes qui peuvent alerter et montrer qu'il y a un problème. Le sondage nous montre que 21% des personnes sondées n'ont pas parlé de ces sujets autour d'eux avec leurs enfants. Et ça va aux catastrophes, Christelle. C'est aussi pour ça que cette émission est là. En parler. Oui, en parler. C'est vrai que... Moi, je suis déjà une génération à quarantaine. Nous, on n'était pas avec nos réseaux. D'ailleurs, une fois, Noémie me dit mais comment on faisait pour communiquer ? C'est vrai, on a l'impression d'être des dinosaures. On avait le téléphone ou on s'écrivait beaucoup. Moi, je me rappelle, j'avais ma meilleure amie toutes les semaines en pension, on s'écrivait une lettre. Donc, on communiquait. Et maintenant, leur communication, comme vous dites, il ne faut pas l'en empêcher. C'est leur vie. C'est leur vie. Mais c'est la vie aussi d'adultes. C'est la vie de tout le monde. Mais les enfants, les ados, c'est un marqueur social. Je l'ai répété plusieurs fois. C'est vraiment... C'est comme ça. Des fois, on voit dans les cours de récré, ils sont alignés. Enfin, dans les cours de récré, après les écoles, on les voit dans les jardins ou des trucs. Ils sont tous alignés. Personne ne parle. Tout le monde s'envoie des messages. Donc, c'est important pour nous de connaître ces codes. Je suis obligée de s'arrêter là et je voulais absolument prendre le temps de vous remercier. Merci de nous aider à faire avancer les choses. Merci de nous aider à provoquer ce dialogue. Parlez-en à vos enfants, à vos petits-enfants. C'est important. Montrez-leur cette émission. C'est essentiel. Merci pour votre confiance. Vraiment. Vous êtes admirable, tout autant que vous êtes. Merci beaucoup, Laurent. Vous allez retrouver Daphne Durké et toute sa bande dans J'aime, etc. dans un instant. Merci de nous faire confiance. Restez fidèles à France 2. Je vous embrasse. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à lundi.